enfants qui en fait correspond à l'idéal que chacun doit remplir, le rôle que chacun a joué parce qu'il va falloir remplir douze tribus qui chacun ont un rôle différent. Et donc nous commençons avec Reuven. Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là ? Alors je reprends. Reuven, tu es mon bechor, dit Yaakov. Tu es mon bechor. Bechoriat alors, Khazal diront, que tu es venu de la première goutte de semence qui est sortie de mon corps. Kori vereshit oni. C'est ce que dit le verset. C'est une force incroyable, donc possède Reuven. Il est le premier par excellence, Nakhon. Il est le premier par excellence, il aurait donc toutes les qualités a priori pour être le chef. Mais il a un problème, qui peut être une qualité si elle est aiguillée. Il est yeter se'et ve yeter az. Il est trop impulsif. Pachaz, kamayim. Il est un peu impétueux comme le Torah. C'est à cause de cette impétuosité que tu es tombé avec Bila. Et que ce soit, comme c'est marqué dans la Torah, directement dans les versets, que tu as couché avec Bila, ou comme nous explique nos sages, qu'il a simplement changé la couche de son père de la tante de Bila et l'a mise dans la tante de Léa. C'était quelque chose, une action qui était évidemment dictée par un dachafnimi, c'est-à-dire par un instinct profond, quelque chose qu'il a ressenti. Mais peut-être qu'il aurait fallu aiguiller ses instincts. Reuven, il a la force du premier-né, mais il a également l'empressement du premier. Vous comprenez qu'on ne peut pas mettre les commandes du pays, de la nation, entre les mains de quelqu'un qui est impulsif. C'est bien des fois d'être impulsif. C'est important, alors que de temps en temps, le chef, le roi, puisqu'il a une telle responsabilité sur ses épaules, passe son temps à réfléchir. C'est important qu'il ait dans son staff des gens qui disent, allez, on y va, il faut y aller. Mais ça ne peut pas être lui qui, de manière générale, va prendre toutes ses décisions sur un coup de tête. Donc Reuven, il est celui qui est, il a les qualités de dirigeant, mais il est trop chaud. Il a le sang trop chaud pour être le dirigeant. Il sera donc proche du chef. Si on devait, moi je ne sais pas, aller dans le système américain, on pourrait le nommer vice-président. C'est-à-dire, celui qui a les qualités de chef, mais qui doit être en numéro 2. Ça c'est Reuven, à cause de son côté impulsif. Et ensuite on nous dit, Shimon ve Levi, Achim. Voilà, déjà point. Déjà, Shimon ve Levi, la première chose qu'ils ont à apprendre, c'est la dimension de Ahva, de fraternité. Tu ne trouveras pas plus frère que Shimon ve Levi. Ce sont des gens pas impulsifs, mais ils savent très bien éclater leurs ennemis. Ils ont la violence en eux. Et là, je vous pose la question. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Ben là encore. Quelqu'un qui serait violent et qui se déchaînerait n'importe comment, c'est terrible. Mais quelqu'un qui a cette force et cette violence en lui, mais qui ne la met en place que face à l'ennemi, alors c'est terriblement bien, terriblement bénéfique. Donc Shimon ve Levi, non seulement, non content de nous avoir enseigné la notion de Ahva, de fraternité, ils nous apprennent qu'il faut être capable de se battre pour ce que l'on croit. Le problème, c'est que quand ils sont ensemble, on n'arrive pas à les gérer. C'est ce que dit Yaakov. « Besodam al-Tavonafshi » « Besodam » ça veut dire du verbe « l'histodèd », être collé. Lorsqu'ils sont collés, « Al-Tavonafshi » Je ne peux pas les gérer. « Besodam » lorsqu'ils marchent ensemble, « Al-Tavonafshi » Je n'ai aucune emprise sur Shimon ve Levi quand ils sont ensemble. Personne ne peut les gérer. « Qui a pas, qui peut pas, margou ish » Ils ont tué Shrem. C'est eux qui ont été les instigateurs de jeter Yosef dans le puits. « Arour Appam » « Qui aze » « Veivratam kikashata » Ce qu'ils ont fait à cause de ces qualités qui sont les leurs, c'est « Arour ». C'est terrible ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas bien d'avoir jeté Yosef dans le puits. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à tirer de ces qualités qui sont les leurs ? Eh bien, si. Et c'est pourquoi Yaakov donne la solution. « Akhalkem be Yaakov veafitsem be Yisrael » « Je vais les séparer et les envoyer partout. » C'est terriblement ingénieux. Bon, c'est de la névoie, vous me direz. Mais on a besoin de ces forces de Shimon et Lévi. On a besoin de ces gens qui sont prêts à se battre pour leur honneur, pour l'honneur du peuple juif. Je rappelle quand même les faits. Shimon et Lévi, c'est les gens qui, lorsqu'ils ont vu Dina se faire violer, n'ont pas accepté qu'on règle le problème comme ça. Ils ont dit « Ahezona ya asedahoteno » « Notre soeur, ce n'est pas une prostituée. » En d'autres termes, pour l'honneur d'Israël, Shimon et Lévi sont prêts à se battre. Jusqu'au bout. Même contre la vie de la tête dirigeante. Contre la vie de Yaakov, à l'époque. Shimon et Lévi, donc, ils ont ces qualités incroyables. Et on va donc les séparer et les diviser, disperser. Où sera Shimon ? Shimon sera englobé dans Yehouda. De telle sorte que nos sages nous diront dans le Talmud que Mishévet Shimon « Ayumelamdet Inokot Lesareh Yehouda ». C'étaient eux les précepteurs des princes de Judée. Et là, je vous pose la question. Quand on parle d'éducation, quand on parle d'être responsable de l'éducation d'un peuple, est-ce qu'il faut, en tête de liste, c'est-à-dire celui qui est, la représentation de l'éducation, est-ce qu'il faut que ce soit un mathématicien ? Ou est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a, devant ses yeux, d'abord et avant tout, le fait d'inculquer à la jeune génération la fierté d'appartenir à leur identité ? Barouh, que c'est important les mathématiques, ce que tu veux. Mais le Aleph-Beth du Hinnouk à Yehoudi, c'est d'être fier d'être juif. C'est Shimon. Shimon, sans aucun doute, fera un très bon ministre de l'éducation. Lévi, quant à lui, Lévi, il est partout. Lévi, il a été envoyé partout. Lévi, c'est tout simplement de savoir ce qui se passe chez tout le monde. Il est en contact avec tout le monde. C'est ça, Lévi. Cher Lévi, comme disait Rabbi Jacob. Il connaît les problèmes de chacun. Il est présent dans chaque tribu. Il n'y a pas de meilleur rôle pour Lévi. Il est en plus, nous dirait le Rambam, préposé à l'enseignement de la Torah. C'est lui qui doit faire en sorte que personne n'étudie pas. Que tout le monde étudie la Torah. Lévi, connaissant donc sa communauté, son peuple, fera le meilleur ministre de l'intérieur possible. Il sait ce qui se passe. À l'intérieur, il y est. Après cela, nous arrivons à Yehuda, mais je vais sauter Yehuda volontairement pour y revenir à la fin, évidemment. Après, vice-président, Shimon, ministre de l'éducation, Lévi, ministre de l'intérieur, nous arrivons à Zebulun. Zebulun, lechof yamim, Yishkon. Attends, les gens pensent que ça veut dire qu'il est sur la côte d'Israël. Non, ce n'est pas ce que nous dit le verset. O lechof yamim, il accoste toujours dans des mers, c'est-à-dire sur les ports des autres pays. Il fait le commerce international. c'est lui qui amène la srora, c'est lui qui amène également toutes les marchandises qui sont de l'extérieur. C'est lui qui amènera également les gens à faire tchouvan, disent nos sages. Parce que quand il arrive dans les autres pays, les gens voient Zebulun, c'est-à-dire voient ce juif-là ou ses descendants, ces juifs-là, et voient leur comportement. Mais c'est extraordinaire, d'où vous avez appris ça ? Nous, on vient de Jérusalem, viens, je vais te montrer. Et donc plein de gens se convertissaient en venant avec Zebulun. Mais Zebulun, son rôle numéro un, c'est de faire du commerce extérieur. Tu comprends que tu ne peux pas donner. C'est comme Shimon et Levi, je n'ai pas dit, mais pourquoi tu ne peux pas donner le rôle de chef à Shimon et Levi ? On a dit qu'on avait besoin de leur force. Mais ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques soit religieux, soit nationaux. On en a besoin de temps en temps, mais tu ne peux pas leur donner les clés du pouvoir. Impossible. Imagine-toi une ville où tout le monde est fanatique religieux. Il va voyer. Heureusement que ce n'est que théorique et ça n'arrive pas. Zbulun, quant à lui, vous avez compris, il est le ministre de l'économie par excellence. Mais tu ne peux pas lui donner à lui les clés du pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, toute sa vision politique ne sera qu'économique en fait. Non, dans un État, dans une nation, dans une souveraineté, il y a des dimensions autrement plus importantes que l'économie. L'économie est très importante, mais il y a des dimensions qui la dépassent. Il sera donc un parfait ministre de l'économie. Issachar c'est un Hamor Garen. C'est-à-dire un animal qui est capable de porter un poids très doux, mais il l'accepte. Issachar lui aussi. Mais quel est ce poids ? Issachar Hamor Garen. Rovetz Ben Amishpetayn. Il est tout le temps entre les lois. On parle quoi de lois ? On parle de quelle lois ? On parle ici des lois de la Torah, évidemment. Ils sont prêts à étudier la Torah et en payer le prix. Il sait que sa terre produit énormément, mais il préfère et il est prêt à ne pas s'en occuper, à payer un tribut à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper pour qu'il puisse s'occuper de son truc Rovetz Ben Amishpetayn. Issachar, il est prêt à étudier 14-16 heures par jour au Bétamidrash. Nous dirons Chazal, Arbé Racheh Sanhedraot Yatsoumi Issachar. Beaucoup de chefs du Sanhedrin viennent d'Issachar. Issachar, c'est le Ben Yeshiva par excellence. Alors oui, il sait qu'il n'aura pas une vie faite de luxe. Il est prêt à en payer le prix. ou Hamor Garen. Ou Rovetz Ben Amishpetayn, c'est ça qu'il fait kiffer. Et il est prêt à en payer le prix. C'est fondamental d'avoir des gens qui sont Col Kulam dans la Torah. Mais tu comprends que tu ne peux pas les mettre à la tête de l'État. « Oh, il va voye ! » « Oh, il va voye ! » « Si tu mets un Col Hellman à la tête de l'État ! » Bien sûr que non ! Ben non ! Sinon, ce pays va être détruit en deux mois. Mais on a besoin d'avoir ces gens qui sont capables, pas toute la journée évidemment parce qu'ils ont besoin d'amener la Parnassé à leur famille, bien sûr, mais qui sont l'écrasante majorité de leur temps en train d'étudier la Torah. C'est fondamental pour un peuple qui est géré et dirigé par sa Torah. Issachar sera donc un excellent ministre des cultes. Dan. Dan, yadin, amo, kachat, shivte Yisrael. Tov, Dan, c'est fastoche. Il sera un parfait ministre de la justice. Yéhidan, nachash aled darer ve shefifon aléhorach anoshechik ve sus ve yipol rochbo achor. Dan, c'est un outsider. Dair, il vit selon la loi. Mais il ne vit qu'en marge des autres gens. Parce que je vous rappelle que dans la société humaine, tu ne peux pas vivre une interaction humaine uniquement avec la loi. N'en déplaise à nos amis qui veulent nous formatiser dans ce corona, on ne peut pas formatiser l'humanité uniquement par la loi. Je vous rappellerai ce que dit le Talmud d'Yerushalmi à propos de la destruction du Temple, du deuxième Temple. Il dit que c'est-à-dire que pourquoi Jérusalem a été détruite au second Temple ? Parce que les gens faisaient la loi. Il y avait uniquement Midat Adin. Il n'y avait pas du tout de Rahamim. La loi, c'est très important. Mais tu ne peux pas ne pas également faire preuve de Midat Adin. Dan ne peut pas être le chef. Parce que si c'est lui le chef, ce sera un pays complètement aseptisé et complètement dénué d'humanité. C'est fondamental. de garder cette humanité. D'un autre côté, tu ne peux pas être que Sarbak. Tu ne peux pas être que « Ouais, non, mais c'est mon pote, tout va bien, machin, tranquille, on va s'arranger à l'amiable. » Il faut également la loi. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on demande le Mishpat de Dan Yadin à Mokah à Chifte Yisrael, alors on va pouvoir te dire « L'Yishuatra Kiviti Hachem ». On parle de quel Yishua ? L'Yishua de Dieu. L'Yishua Tcha Kiviti Hachem. Anikolka Chotse Cheyelecha Yishua En d'autres termes, que tu puisses être dévoilé dans ce monde. Pour pouvoir être dévoilé dans ce monde, il ne faut pas se contenter que de Tzedakah et là, il faut également Mishpat. L'amain est tzavé, être banav et être béto acharav l'assaut Tzedakah ou Mishpat. Donc Dan sera un très bon ministre de la Justice. Gad, quant à lui, fastoche, Gad, gedud yegudenu. Vous, yugud akev. Gad, c'est un gedud. Gad, il est né avec le bras comme ça. Il est né au garde-à-vous, Gad. Gad, c'est un militaire, c'est un soldat. C'est un soldat. C'est facile. C'est sûr qu'il sera ministre de la Défense, celui-là. Mais c'est sûr et certain qu'il ne peut pas être le chef. T'imagines ? Un chef qui est soldat, qui ne voit que par le prisme militaire. Et qu'est-ce qu'on fait en temps de paix ? En temps de paix, on ne sait plus quoi faire. C'est extraordinaire. Il est né. On avait en Israël un parti politique avec à sa tête trois chefs d'état-major, trois hommes qui sont des soldats dans l'âme. La seule chose qu'ils ont réussi finalement à faire, c'est de se faire la guerre entre eux. Oui, parce qu'ils connaissent la guerre, la paix, ils ne connaissent pas. Donc, Gad, il peut être un très bon ministre de la Défense, il ne peut certainement pas être le chef. Mais Asher, Shemena l'achmo, ve'ou yiten ma'adane melech. Asher, Shemena l'achmo, Asher, d'ailleurs son territoire, dans la terre d'Israël, c'est le territoire où il y a le plus d'abondance. C'est de lui que vient la nourriture pour tout le monde. C'est lui qui donne à manger à tout le monde. Nous, c'est le ministre de l'agriculture, de la Réva Ha, de ce que tu veux. Grâce à lui, à l'Israël, il a à manger. C'est génial. C'est génial, mais là encore, un chef, il ne peut pas avoir comme seule préoccupation de nourrir son peuple. Ça doit être une de ses préoccupations, mais ça ne peut pas être la seule. Naftali, il court vite, il écrit des poèmes, il ne faisait pas shoot. Il sera le ministre de la culture et des sports, mais il ne peut pas être le chef. C'est très important, la culture. Mais bon, le sport, génial. Mais enfin bon, tu ne vas pas mettre un sportif à la tête de l'État, il ne faut pas non plus exagérer. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alechou, Papa, il est génial celui-là. Ça commence fort. Tu vois que Yaakov, quand même, c'est Yosef, il a un petit truc chez Yosef. Il te dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alechou, il est génial. Toutes les filles courent derrière lui. Il va y avoir un peu et un peu et un peu et un peu et un peu il est génial. Tout le monde ne déteste. Et tu s'es tous ces versets, quatre versets pour Yosef montrent à quel point Yaakov l'adore et montrent à quel point Yosef est parfait. Il est parfait. Il n'y a aucune fausse note. Donc, tout le monde le déteste. Et oui, c'est très énervant un mec qui est parfait. Vous vous rappellerez certainement du blond de Gad Elmaleh. C'est énervant ! Le mec, il a toujours raison, il est toujours bien, il est toujours beau gosse. Daï ! Il est tellement éloigné de nous en fait. Donc, quand est-ce que Yosef il réussit très très bien ? Chez nous, quand il est avec nous, ça ne marche pas. Mais quand il est chez les Goïms, il est au top. Bon, tu as compris que Yosef, s'il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il sera ambassadeur. Ambassadeur à l'ONU. Bien sûr, il est parfait chez eux. Il reste chez eux. Il nous représentera de loin. Binyamin, il est génial. Il a les qualités d'un chef. Mais, il ne tient pas la distance. Binyamin, il est bon en début de processus et en fin de processus. Bah, bocker, yohalad, ou bahérev, yohalekshalalev, toute la journée, il y a bocker et yohalekshalalev, il n'y a pas le reste. En d'autres termes, Binyamin, il aura été le premier roi d'Israël, Shaul. Il aura été le dernier dirigeant du peuple juif, Mordechai. Mais, il ne tient pas la distance. Binyamin sera toujours rattaché à Yehuda. Il sera son plus proche conseiller. mais il ne peut pas le supplanter. Il n'a pas ce qu'il faut pour tenir la distance. Il a donc besoin d'être collé à Yehuda. Binyamin sera donc dans notre gouvernement qu'on est en train de mettre en place, il sera ton, je ne sais pas moi, on pourrait dire le le Yoshev Roshakneset. Il sera le conseiller premier du chef. Et enfin, revenons au chef. Yehuda. Revenons à Yehuda. Vous allez voir que les versets de Yehuda nous montrent pourquoi c'est lui le chef et personne d'autre. Yehuda, yata yodouha akhecha. La première qualité qu'il faut pour être un chef, un dirigeant, c'est que les gens t'acceptent comme chef et comme dirigeant. Donc d'abord et avant tout, yodouha akhecha. Tes frères t'acceptent comme étant le chef. Ata yodouha akhecha yadehra be'orefoy vecha jdachavulecha benéavicha. C'est-à-dire, non seulement on accepte que tu sois le chef, tu fais l'unanimité, mais en plus, tu es quelqu'un qui sait montrer de la puissance fondamentale pour un chef. Tu as ta main à la gorge de tes ennemis. Eh oui, tu ne vas pas laisser te marcher dessus sans rien faire. Benéavicha, ça veut dire pas seulement les fils de Léa, mais tous les fils de Yaakov. Et pourquoi il a ses capacités de dirigeant, de leadership ? Eh bien, parce qu'il a un secret. Son secret, c'est gour gour harié Yehouda. Khodem kol gour et ensuite seulement harié. Gour, c'est un petit lionceau. Harié, c'est Simba quand il est déjà adulte. Yehouda, il a le secret de la savelanoute. De regarder sur le long terme. Yehouda, il tient la distance. Au gour et ensuite seulement harié. Gour, harié, Yehouda. Et fort de cette capacité d'aller à un moment donné de harié, il devient la vie. La vie, c'est le roi lion. C'est ça la grandeur de Yehouda. Et donc personne ne prendra la place de Yehouda jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh, c'est un dénon du Melech HaMashiach qui vient de Yehouda. Il y a de quoi produire du vin et il y a de quoi produire du lait. Pour produire du vin, il faut des vignes. Pour produire du lait, il faut des troupeaux. Dans le nord de la tribu de Yehouda, c'est là qu'on fait pêtre les troupeaux. Dans le sud, c'est là où on fait le vin. Mais ça veut dire également autre chose. Yaïn, Zemidat, Adin, Zadom. Alors que le lait, Zemidat, la grande capacité qu'à Yehouda à être également Baal-Din et également Baal-Chesed fait de lui tout simplement ce roi lion qui est l'idéal du maître et du chef du peuple d'Israël. Ainsi, nous avons donc un gouvernement idéal. Je répète, Réhoven, vice-président, Shimon, ministre de l'éducation, Lévi, ministre de l'intérieur, Zébouloun, ministre de l'économie, Hachère, ministre de l'agriculture et de la Révacha, Naftali, ministre de la culture et des sports, Gad, ministre de la défense. Qu'est-ce que j'ai encore oublié ? On a dit, Yosef, ambassadeur du peuple juif. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore ? Autant pour moi. Zira, Kengengen, Dan, ministre de la justice, évidemment. On parlait également de Yistachar, ministre du culte. Et enfin, nous avions évoqué Binyamin, le conseiller du premier ministre, du roi, et Yehuda, Meler, Israël. Aboudaï, une fois qu'on a dit ça, je reviens sur le verset Khafret, qui nous dit, « Kol eleh shivitei Yisrael shneem mazhar » Tous ceux-là sont les enfants d'Israël, ils sont douze. « Vezot asher diber lahem aviem veivarech otam ish asher kevir chato berach otam » Voilà, nous avons tout simplement l'idéal de ce que représentent les douze côtés du peuple juif. Et je ne sais pas si je peux me permettre de vous le dire, « Pourquoi n'a-t-il pas béni Dina ? » Ah, pour une raison très simple, il ne bénit pas Dina parce que Dina ne va pas être une des tribus d'Israël. C'est-à-dire que Dina, malheureusement, finalement, nous dit le Midrash, va être prise par Shimon. C'est-à-dire que lorsque Shimon va, avec Lévi, détruire la ville de Shrem, ils viennent chercher Dina et Dina refuse de partir avec eux, disant que maintenant qu'elle a été violée, plus personne ne voudra d'elle, ce n'est pas la peine qu'elle parte. Et Shimon lui promet qu'elle viendra avec lui, qu'elle sera comme sa femme. Et à ce moment-là, elle a accepté de venir, ce qui veut dire que Dina, maintenant, elle fait partie de Shavet Shimon. Donc, elle n'est plus une tribu à part entière, elle ne l'a jamais vraiment été, mais elle n'est certainement plus à la fin de l'histoire une tribu à part entière. Maintenant qu'on a écrit tout cela, qu'on a expliqué tout cela, eh bien, en fait, on a tout simplement mis en place l'idéal de ces douze tribus. Et je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais quelque part, eh bien, chacun d'entre nous, on peut sentir vers quoi on est plus attiré. Est-ce qu'on est plus un artiste, un sportif ? Est-ce qu'on est plus un homme militaire ? Est-ce qu'on est plus et ainsi de suite ? Et peut-être que ça reflète notre appartenance au niveau de notre âme à notre tribu. Je lance ça, je n'ai aucun argument pour prouver ce que je dis, mais quelque part, j'en suis intimement convaincu. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, il ne reste plus qu'à nous séparer. nous séparer de Yaakov, nous séparer de Youssef et en fait, tirer un trait sur ce livre de Béréchit qui nous a présenté le peuple juif. Comment cette histoire se termine ? Quel est le trait qui est tiré sur la fin du livre de Béréchit ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra dans notre dernier cours. Pourtant, nous ne sommes aujourd'hui que 2,5 tribus. Tu as raison, quoique. Tu as raison, quoique. C'est-à-dire, tu parles de Yéhouda, Binyamin, et un peu de Lévi. Mais ce n'est pas vraiment exact. Pourquoi ? Eh bien, parce que Yoshiyaoum el-Yéhouda, après la débâcle face à Sancheriv et la destruction du royaume du Nord, eh bien, Yoshiyaoum el-Yéhouda a ouvert les frontières de Yéhouda pour les réfugiés du Nord. Et donc, il y a parmi nous, parmi ce Eretz Yéhouda, plein de réfugiés qui étaient des douze tribus. Donc, qui sait ? Peut-être qu'il y a encore parmi nous ces douze tribus. Mais même s'il n'y a pas, Raffouc explique qu'Amm Israel a reproduit les douze tribus de manière melachoutite. Et dans la mesure où, d'après Abbé Akiva, les douze tribus vont revenir à un moment donné, même celles qui ont été exilées à l'aide des Saint-Trèvres, eh bien, il est tout à fait possible d'aiguiser nos sens pour se ressentir comme étant appartenant à une tribu qui nous parle au niveau de notre cœur. Je ne peux pas te le prouver, mais c'est une conviction profonde. Comment est-ce qu'on va tirer un trait sur le livre de Béréchit et se permettre à se préparer à l'entrée dans le livre de Shemot ? Eh bien, ce sera le but de notre dernier cours qui aura soit lieu la semaine prochaine en chair et en os, soit quand on pourra se voir en chair et en os. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, trague, shavuot, samerach, à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501